Merci. Merci notre Dieu pour cette rencontre. Merci pour tout ce que nous avons commencé, Seigneur, à faire. Seigneur, nous t'avons crié, adoré, Seigneur, et nous te disons merci de ce que tu reçois favorablement, ce que nous te présentons, Seigneur, ce matin. Béni sois-tu pour cela. Seigneur, notre prière, c'est que tu continues de nous assister, Seigneur, pendant cette prédication. Dispose les cœurs des uns des autres, que ton esprit puisse vraiment agir en chacun d'entre nous, afin que seule ta pensée, Seigneur, puisse s'enraciner en chacun d'entre nous pour ta gloire et pour notre bien. C'est dans le nom de Jésus que nous te prions. Amen. Il va venir, lui seul devra être écouté et pas un autre. Vous avez deviné de qui il s'agit. Il va venir, lui seul devra être écouté et pas un autre. Je vous invite à lire Deutéronome, chapitre 18, les versets 9 à 22. Deutéronome, chapitre 18, les versets 9 à 22. Et je lirai dans la version du Sommeur. Lorsque vous serez entré dans le pays que l'Éternel, votre Dieu, vous donne, n'allez pas imiter les pratiques abominables des peuples qui y habitent actuellement. Qu'on ne trouve chez vous personne qui immole son fils ou sa fille par le feu, personne qui pratique la divination, qui recherche les présages, consulte les augures ou s'adonne à la magie. Personne qui jette les sorts, consulte les spirites et les devins ou interroge les morts. Car le Seigneur a en abomination ceux qui se livrent à de telles pratiques. Et c'est parce que les peuples qui habitent le pays où vous allez entrer s'y adonnent que l'Éternel, votre Dieu, va les déposséder en votre faveur. Quant à vous, soyez irréprochables envers l'Éternel, votre Dieu. Car ces peuples étrangers que vous allez déposséder écoutent les faiseurs de présages et les devins. Mais pour vous, l'Éternel, votre Dieu, n'a rien voulu de pareil. Il suscitera pour vous un prophète comme moi, issu de votre peuple, l'un de vos compatriotes. Écoutez-le. Cela est conforme à ce que vous avez demandé à l'Éternel, votre Dieu, le jour où vous étiez rassemblés au Mont Horeb. Nous ne voulons plus entendre la voix de l'Éternel, notre Dieu. Nous ne voulons pas voir ce grand feu. Nous ne voulons pas mourir. Alors l'Éternel m'a dit, j'approuve ce qu'ils disent là. Je vais leur susciter un prophète comme toi, l'un de leurs compatriotes. Je mettrai mes paroles dans sa bouche et il leur transmettra tout ce que je lui ordonnerai. Et si quelqu'un refuse d'écouter ce qu'il dira de ma part, je lui en demanderai quand moi-même. Mais si un prophète a l'audace de prononcer en mon nom un message dont je ne l'ai pas chargé, ou s'il se met à parler au nom d'autres divinités, il sera mis à mort. Peut-être, vous demanderez-vous, comment saurons-nous qu'une prophétie ne vient pas de l'Éternel ? Sachez donc que si le prophète annonce de la part de l'Éternel une chose qui ne se réalise pas, si sa parole reste sans effet, c'est que son message ne vient pas de l'Éternel. C'est par présomption que le prophète l'aura prononcé. Vous ne vous laisserez donc pas impressionné par lui. Jusqu'ici, la parole de notre Dieu. Avant d'aller plus loin dans notre méditation, arrêtons-nous aux circonstances de ce que nous venons de lire. Donc, c'est Moïse qui parle ici au peuple hébreu qui se trouve encore dans le désert. Ce passage de l'Écriture que nous venons de lire s'inscrit dans le contexte du déterronome, du chapitre 16, verset 18, au chapitre 18, verset 22. Dans ces chapitres, Moïse, en tant que prophète de l'Éternel, communique certaines directives de Dieu au peuple d'Israël avant que celui-ci y migre dans le pays promis. Ces directives ont pour but, d'une part, de prévenir la fidélité à l'Éternel, et d'autre part, de promouvoir par voie de conséquence la fidélité du peuple à Dieu, une fois installé dans le nouveau pays que l'Éternel s'apprête à leur donner. C'est-à-dire ici, Moïse, par la voie de l'Éternel, est en train de préparer le peuple afin que celui-ci puisse être fidèle à Dieu. Combien même ce peuple sera sur cette nouvelle terre. Notons que ce territoire que le peuple de Dieu s'apprête à occuper est déjà habité par des peuples païens, c'est-à-dire des peuples qui n'adorent pas le Dieu d'Israël, mais adorent des dieux sans vie, des dieux sans vie. Par la force de l'Éternel, ces peuples se verront dépossédés de leur pays. Ce pays est également entouré de voisins païens. Tous ces peuples païens, à l'intérieur comme à l'extérieur du pays, promis, ne connaissent pas le Dieu vivant. L'intention de Dieu est de préparer les conditions utiles afin que son peuple, à lui, n'imite pas les nations païennes qui, elles, vivent dans l'injustice, dans l'abomination, dans la divination, dans la magie, dans la sorcellerie et dans l'idolâtrie. Pour que ce but soit atteint, Dieu demande qu'il soit institué, une fois entré dans le pays promis, une organisation judiciaire, politique et religieuse. Ainsi, on y trouvera comme responsable dans cette société des juges, des magistrats, des rois, des prêtres lévites et des prophètes. Bien qu'une forme d'organisation existe déjà parmi les nations païennes, Dieu veut, au contraire, pour le cas d'Israël, donner une toute autre orientation à toutes ces autorités qui seront mises en place. Si, dans le cas des peuples païens, les responsables ne travaillent pas pour Dieu, pour ce qui concerne les responsables du peuple d'Israël, ils devront œuvrer pour la gloire de Dieu et devront encourager le peuple à marcher dans les voies de Dieu. Alors, nous sommes peuple de Dieu, de la Nouvelle Alliance, en raison de notre foi en Christ. Dans l'ancienne Alliance, le peuple était peuple de Dieu, en raison de son appartenance à la communauté israélienne. Il est évident que, pour nous, chrétiens, la volonté de Dieu n'est pas que nos pays fonctionnent sous des régimes théocratiques, c'est-à-dire des régimes où la loi civile et la loi religieuse seraient la même. Ce que Dieu veut pour nous, aujourd'hui, c'est une adhésion personnelle et libre à sa parole et à lui-même. Nous ne naissons pas chrétiens, mais nous le devenons par notre adhésion personnelle. La preuve que Dieu ne veut pas que les constitutions de nos pays, aujourd'hui, soient remplacées par la Bible et que la venue de Jésus-Christ sur cette terre n'avait pas pour vocation un mandat politique, encore moins un mandat électoral. Si dans l'ancienne Alliance, le peuple avait vocation à conquérir les nations païennes, dans la Nouvelle Alliance, le peuple de Dieu a vocation à conquérir avec l'aide de Jésus-Christ les cœurs des païens. De l'ancienne Alliance à la Nouvelle Alliance, on passe de la conquête politico-militaire à la conquête spirituelle. Ce que veut Dieu, c'est que les chrétiens vivent selon les recommandations édictées dans la Bible. Ce faisant, ils pourront positivement impacter autour d'eux, pour le bien des païens dans lesquels Dieu, dans les pays plutôt, pour le bien des pays dans lesquels Dieu les a placés. Alors, comment pouvons-nous vivre une vie de démarcation par rapport aux us et coutumes dégradants de certains de nos contemporains alors que nous sommes avec eux dans un même monde ? En effet, nous le voyons, nous fréquentons les mêmes pays, les mêmes villes, les mêmes quartiers, les mêmes lieux professionnels, les mêmes écoles, les mêmes universités, les mêmes lieux de loisirs, les mêmes centres de vacances, les mêmes centres commerciaux, les mêmes transports en commun, les mêmes avions. Nous avons en commun les mêmes médias, télévision, radio, Internet et réseaux sociaux. J'en passe et les meilleurs. Non, il n'y a aucun pays au monde qui appartienne uniquement aux chrétiens sinon ça se saurait. Donc, après avoir actualisé ce que nous voyons dans ce que nous avons lu, il nous faut quand même relever un fait. C'est que dans la Bible, il y a des passages qui peuvent nous choquer. Le passage biblique qui nous intéresse ce matin peut avoir à certains égards des actions violents. Il est fait état de l'occupation du pays d'autrui. Cela, d'autant plus que c'est Dieu qui encourage cette annexion ou cette occupation. Pardon, cette occupation. Il est fort probable que nous soyons choqués lorsque l'actualité nous parlent des pays qui annexent d'autres pays, voire des populations qui sont chassées de leur territoire par d'autres. Nous pouvons encore être choqués à l'idée de savoir que d'autres pays sont victimes de la colonisation. Par ailleurs, ce texte biblique montre qu'il est prévu une peine de mort pour ceux qui s'écartent de la voie de Dieu. est-ce loin de ce que prônent aujourd'hui les djihadistes de Daesh et d'Al-Qaïda ? Il me semble qu'en tant que chrétien et vu notre contexte aujourd'hui, certaines parties de la Bible pourraient nous mettre mal à l'aise. Il nous faut reconnaître cela et reconnaître cela n'est pas une manière de renoncer à la parole de Dieu ou de renier cette parole. Nous ne devons surtout pas passer sous silence ces portions de la Bible qui, à certains égards, pourraient nous déranger. Mais au contraire, nous devons les analyser et voir comment est-ce que ces passages peuvent nous parler. nous devons les analyser et en comprendre la signification par rapport à l'ensemble de la révélation divine. Faute de temps, je ne pourrais faire l'exégèse de ce type de passage. Cependant, je souhaiterais insister sur la promesse qui est faite dans ce texte, la promesse de la venue d'un prophète. La promesse de la venue d'un prophète. Notre monde écoute tout sauf notre Dieu. À l'époque de Moïse, les nations païennes plaçaient leur confiance dans les astrologues et les devins. ceux-ci étaient censés leur indiquer les orientations à suivre dans leur vie et leur prédire les choses à venir. De telles pratiques étaient ni plus ni moins que de la magie que Dieu désapprouvait. Écouter ces faiseurs de présages, ces devins et même les morts étaient considérés par Dieu comme une pratique abominable. Dieu avait en horreur tous ceux qui agissaient de la sorte et d'ailleurs il n'a pas changé. Il a toujours en horreur tous ceux qui pourraient se comporter ainsi. C'est la raison pour laquelle il va prévoir de chasser ces peuples païens de leur pays pour le donner au peuple d'Israël. Celui-ci quant à lui ne devra pas imiter ce type de pratique païenne. En tant que peuple de Dieu il devra montrer l'exemple afin que les peuples sans Dieu voient la main du Dieu vivant et pourquoi pas se tournent vers lui pour leur bien. Il n'est pas étonnant qu'ailleurs dans la Bible on voit Dieu mettre en garde son peuple en le menaçant du même sort que celui que va subir les peuples païens. Afin d'éviter que Dieu les chasse du pays qu'il s'apprête à leur donner ils devront marcher en obéissant à ses commandements. Alors de nos jours nous le voyons les choses n'en guère évoluent. Le monde est toujours en grande partie sous la coupe du diable. Satan aveugle la majeure partie de l'humanité en l'empêchant de croire et de comprendre l'évangile. Je vous renvoie à 2 Corinthiens chapitre 4 verset 3 à 4. Notre monde de façon consciente ou inconsciente est à l'écoute des agents de l'ennemi c'est-à-dire le diable. Comme les israélites autrefois les chrétiens sont entourés de païens de personnes qui ne connaissent pas Dieu et qui ont des pratiques contraires à ce que Dieu veut. L'Église évolue dans un environnement qui lui est hostile où quasiment rien n'encourage à une éthique de vie conforme à ce que veut le Seigneur. Une rapide description pourrait nous en convaincre. Tenez, le monde consulte l'Eurostop, les marabouts, les voyants. Au sujet des voyants, les médias ont bien compris l'intérêt que leur accordent les gens. Ainsi, de plus en plus de chaînes de télévision se spécialisent dans le domaine de la voyance. Malheureusement, à l'intérieur même de certaines églises, il s'est infiltré des pratiques semblables à la voyance. Au lieu d'écouter le Seigneur, certains chrétiens à tort préfèrent écouter un soi-disant prophète qui va leur prédire vers l'avenir sans en être conscient de plus en plus de chrétiens tombent dans une sorte de fétichisme. Au lieu de placer leur confiance en Jésus, ils la placent dans leur prière ou dans la prière d'un autre. Au lieu de placer leur confiance en Christ, certains chrétiens puisent leur assurance dans la scène, dans le baptême, dans le fait de donner la dîme, dans le fait d'assister au culte, voire au réunion de prière. Alors, toute cette piété n'est pas mauvaise, mais nous ne devons pas fonder notre confiance dans cette piété. Notre confiance, c'est en Jésus-Christ seul. Lui seul est l'objet de notre foi. Lui seul doit être l'objet de notre foi. Notre piété ne doit pas être l'objet de notre foi. Être à l'écoute du vrai prophète de Dieu. Le peuple de Dieu est appelé à écouter le prophète de l'Éternel. Moïse, en interdisant aux Israélites de faire comme les haïens, annonce qu'il devra plutôt écouter le prophète que l'Éternel enverra. Moïse demande au peuple d'écouter ce prophète qui viendra de la part de l'Éternel. Ce prophète, il sera question que le peuple de Dieu place toute sa confiance dans ce que lui dira ce prophète. Gare à celui qui n'écoutera pas le prophète suscité par Dieu, le refus d'écouter entraînera de lourdes conséquences. En effet, celui qui n'écoutera pas le prophète de Dieu sera mis à mort, séparé de Dieu. À l'inverse, celui qui écoutera le prophète vivra. Il sera dans la présence du Dieu vivant. Déjà, à l'époque de Moïse, lors de la traversée du désert, tous ceux qui ne l'écoutaient pas sont morts. Je vous renvoie à l'épisode du Vaudor, Exode 32 est suivant le sens que Dieu donne aux prophètes. Ici, il nous est promis la venue d'un prophète. Qu'est-ce un prophète ? Qu'est-ce un prophète ? Il nous est promis la venue d'un prophète. Mais qu'est-ce un prophète ? Aujourd'hui, lorsque l'on parle de prophète, on pense tout de suite à une personne qui fait des prédictions, une personne qui annonce l'avenir. Même si cette définition n'est pas fausse, elle n'est pas suffisante. En effet, le prophète de Dieu n'est pas là que pour annoncer les choses à venir. Bibliquement, le prophète, c'est celui qui parle de la part de quelqu'un d'autre. Dans un sens, le prophète est la bouche de celui qui le mandate. Par exemple, lorsque Moïse redoute de parler aux Hébreux en raison de son dégayement, Dieu lui dit que son frère Aaron sera son prophète, c'est-à-dire son porte-parole. Aaron devient la bouche de Moïse. Autrement dit, afin que Moïse parle au peuple hébreu, il passera par Aaron. Ainsi, Dieu parlera à Moïse, celui-ci parlera à Aaron et lui parlera au peuple. Ce qui fait que Moïse sera le prophète de Dieu et Aaron sera celui de Moïse. De la même manière qu'un président de la République aujourd'hui dispose d'un porte-parole, Dieu, également, dans sa relation avec les hommes avec les hommes à des porte-parole en la personne de ses prophètes. Autrement dit, le prophète est la bouche de Dieu. C'est dire qu'au sens de Dieu, un prophète est une personne qui parle au nom de Dieu comme un porte-parole le ferait. Celui qui parle de la part de Dieu, au monde en général et au peuple de Dieu en particulier, est un prophète de Dieu. C'est en cela que Moïse est un prophète de Dieu. Le prophète de Dieu, en réalité, le prophète de Dieu, mes amis, en réalité, c'est celui qui pouvait non seulement de la part de Dieu prédire des choses à venir, mais aussi dire des choses concernant le présent. Toutes les fois que nous lisons la parole de Dieu à un autre, nous prophétisons. Il en est en principe de même lorsque nous prêchons la parole de Dieu, nous prophétisons. Comme par le passé de faux prophètes ont existé, il en existe encore de nos jours. De la même manière que le peuple de Dieu dans l'ancienne Alliance est mis en garde contre ces faux prophètes, les chrétiens que nous sommes sont également avertis, car à l'intérieur, comme à l'extérieur des églises se trouvent de faux prophètes. Oui, nous devons faire attention à cela. L'annonce de la venue d'un prophète. Il va venir, lui seul devra être écouté et pas un autre. De la même manière que Dieu demande à Moïse l'institution des prêtres, des rois et des juges. Il institue de même les prophètes. Bien que Dieu annonce un prophète qui viendra, nous pouvons voir par là l'instauration d'un ministère prophétique où plusieurs prophètes viendront à la suite de Moïse pour enseigner le peuple de la part de Dieu. par ordre de l'éternel, il faudra que les israélites écoutent ces prophètes. Au-delà de cette série de prophètes, nous pouvons aussi comprendre la phrase « Il suscitera un prophète comme moi comme d'une promesse à venir concernant la venue d'un prophète particulier qui ferait penser à Moïse, mais qui serait plus que Moïse. Moïse est le type de Jésus-Christ en tant qu'il est prophète. Nous pouvons dire que Moïse est la maquette ou le modèle et Jésus la réalisation. De la même manière que Moïse est le prototype de Jésus en tant que prophète, David est le prototype de Jésus en tant que roi. De même, les grands prêtres sont aussi des prototypes de Jésus en tant que grands prêtres ou souverains sacrificateurs. Lorsque nous voulons bâtir un immeuble, il y a une maquette au prix à l'âme. Cette maquette-là n'est pas la réalité de l'immeuble. La réalité vient après. La maquette n'est que le modèle et la réalité de l'immeuble s'est après une fois édifié. Eh bien, il en est de même. Moïse, ici, n'est que la maquette du prophète à venir. Et ce prophète à venir, c'est le Christ. Dans l'ancienne alliance, ces trois offices, donc, comme on a dit que Moïse est le prototype de Jésus en tant que prophète, David est le prototype de Jésus en tant que roi. De même, les grands prêtres sont aussi des prototypes de Jésus en tant que grands prêtres ou souverains sacrificateurs. Il faut savoir que dans l'ancienne alliance, ces trois offices ne pouvaient pas être occupés par une seule et même personne. Alors qu'avec la nouvelle alliance, une seule personne, la personne de Jésus, pourra remplir ces trois fonctions que sont prophètes, prêtres et rois. Par ailleurs, Jésus est plus grand que tous ceux qui ont occupé ses offices dans l'ancienne alliance. Il est plus grand que Moïse, hébreu 3. Il est plus grand que David, il est plus grand que Aaron et les souverains sacrificateurs, hébreu chapitre 7. Ce prophète attendu est Jésus-Christ. Cela tombe bien, nous sommes dans la période de l'Avent, la période qui annonce la venue de Jésus dont nous allons célébrer la venue le 25 décembre. Nineta nous l'a rappelé tout à l'heure. L'apôtre Pierre, poussé par le Saint-Esprit, nous le voyons en Actes 3, versets 17 à 23, dira ceci. À présent, mes frères, je vais bien, je sais bien que vous avez agi sans savoir ce que vous faisiez, aussi bien vous que vos chefs. Mais Dieu a accompli de cette manière ce qu'il avait annoncé d'avance par tous ses prophètes. Le Messie qu'il avait promis d'envoyer devrait souffrir. Maintenant changez et tournez vers Dieu pour qu'il efface vos péchés. Alors, le Seigneur vous accordera des temps de repos et il vous enverra celui qu'il vous a destiné comme Messie, Jésus. En attendant, il doit demeurer au ciel jusqu'au jour où l'univers entier sera restauré comme Dieu l'a annoncé depuis des siècles par la bouche de ses saints prophètes. Ainsi, Moïse a dit, le Seigneur votre Dieu suscitera pour vous du milieu de vos compatriotes un prophète qui sera comme moi. Vous écouterez tout ce qu'il vous dira. Celui qui refusera d'obéir à ce prophète sera exclu de mon peuple par la mort. Donc, Pierre dit ici que Moïse avait prophétisé et de qui s'agissait-il ? Eh bien, il s'agissait de Jésus-Christ. C'est ce qu'il est en train de dire ici. Que ce prophète en réalité n'est autre que Jésus-Christ. Tout porte à croire que les Juifs de l'époque de Jésus attendaient la venue du prophète particulier comme ils attendaient celle du Messie. Le Messie ainsi que ce prophète qui devait venir sentent en réalité la même personne, celle de Jésus-Christ. pardon. Ainsi, dans notre texte de ce matin, Moïse annonce la venue d'un prophète qui est Jésus-Christ. Cette prophétie de Moïse s'est accomplie deux mille ans après avec la naissance de Jésus. Et depuis environ deux mille ans, les chrétiens sont reconnaissants à Dieu de cette naissance. si autrefois Moïse a demandé impérativement au peuple de Dieu d'être à l'écoute de ce prophète à venir, il ne peut en être autrement pour nous. Sommes-nous à l'écoute de Jésus-Christ ? De la part de Dieu, Moïse nous dit écoutez-le. En hébreu comme en grec, le verbe écouter signifie obéir. Il est généralement question d'obéir à une autorité. Dans le contexte biblique, il est question d'obéir à Dieu. Dieu a des prescriptions qu'il communique à son peuple par la bouche de ses prophètes. Par conséquent, ses prophètes, comme le reste de son peuple, sont appelés à écouter ses commandements, c'est-à-dire à obéir à ses directives qui représentent la parole de Dieu. Toutes les fois que nous n'écoutons pas Dieu, nous lui désobéissons. C'est une évidence. Celui qui fait la volonté de Dieu, c'est-à-dire qui met en pratique la parole de Dieu, c'est celui-là seul qui obéit ou qui écoute Dieu. Il n'est pas question de respecter des règles sans être transformé par Jésus-Christ afin que nous ne soyons pas des légalistes, il nous faut compter sur l'aide du Saint-Esprit pour écouter la parole de Dieu, c'est-à-dire pour la méditer, pour l'étudier, pour la mettre en pratique. C'est cela, écouter la parole de Dieu. De nous-mêmes, chers amis, cela nous est difficile, voire impossible. en Jésus-Christ est déjà une forme d'obéissance à Dieu. Soyons les imitateurs de Jésus, les prophètes. Oui. Il a obéi à Dieu jusqu'à la mort, à nous d'être à sa suite, en écoutant lui et donc en obéissant à notre Dieu. si le peuple d'Israël n'écoute pas le peuple va mourir. Mais une mort physique, alors que celui qui n'écoutera pas ce prophète, Jésus, mourra éternellement, c'est-à-dire sera éternellement séparé d'avec Dieu. Dans le contexte de notre passage de ce matin, Jésus est présenté comme un prophète. Mais nous savons que Jésus-Christ est plus qu'un prophète. Oui, en plus d'être prophète, Jésus est roi, il est grand prêtre, il est le Messie, il est le Fils de Dieu, il est Dieu, il est notre Seigneur et notre Sauveur. Notre monde a tout ce qu'il faut pour détourner notre attention de l'écoute de Jésus. Pour autant, Dieu nous commande d'écouter ce Jésus qui est son prophète, son envoyé. Oui, mes amis, si nous n'écoutons pas notre Seigneur Jésus, la venue de Jésus sur cette terre n'a aucun sens pour nous et nous ne serons pas différents de tous ceux qui ne croient pas en Jésus-Christ mais qui, malgré tout, vont dans quelques jours célébrer Noël. Gardons-nous d'imiter nos contemporains qui ont transformé la naissance de Jésus en une fête païelle qui honore le Dieu commerce. Quel dommage si pour nous aussi Noël devrait se réduire qu'à un bon repas en famille et à l'échange de cadeaux. Je n'ai rien contre la consommation de la dinde, du foie gras, de la bûche de Noël et de l'échange de cadeaux. Cependant, si c'est seulement pour ça que nous allons célébrer Noël dans quelques jours, alors nous sommes les plus malheureux des hommes et des femmes. À chacun de choisir son Noël. Quel est le tien ? Montre-le à ton Dieu et il te dira si tu es à son écoute. Écouter Jésus c'est accepter, mes amis, la vie éternelle. Oui, quel est notre rapport à notre Seigneur ? Est-ce que nous sommes réellement à son écoute ? Moïse nous invite ce matin à écouter notre Seigneur Jésus, c'est-à-dire à lui obéir. Pour terminer, je souhaite que nous reconnaissions la fidélité de Dieu à travers la grâce qu'il a témoignée à Moïse. Nous voyons cet épisode en Matthieu, chapitre 17, les versets 1 à 5. En effet, Moïse a vu ce Jésus qu'il avait annoncé 2000 ans plus tôt. ce Jésus qui, à lui seul, concentre tous les offices. Il est le grand prêtre, comme nous l'avons vu, le grand prêtre par excellence. Il est le roi des rois. Il est le grand juge et le prophète. En Matthieu, chapitre 17, les versets 1 à 5, il nous est rapporté ceci. « Six jours plus tard, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et les emmena sur une haute montagne à l'écart. Il fut transfiguré devant eux. Son visage se mit à respondir comme le soleil. Ses vêtements prirent une blancheur éclatante comme la lumière. Et voici que Moïse et Élie leur apparurent. Ils s'entretenaient avec Jésus. Pierre s'adressa à Jésus et lui dit, « Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu es d'accord, je vais dresser ici trois temps, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. Pendant qu'il parlait ainsi, une nuitée lumineuse les enveloppa et une voix en sortie qui disait, « Celui-ci est mon fils bien-aimé, celui qui fait toute ma joie. Écoutez-le. » Moïse s'est dit certainement à ce moment-là, « Ah ! c'est ce Jésus que j'ai prophétisé 2000 ans plus tôt. Maintenant, Dieu m'ouvre une fenêtre où je peux le voir en action sur la terre. » Ah ! Ça devait être beau. Jésus que Moïse avait annoncé 2000 ans plus tôt, il le voyait là en action sur cette haute montagne. Il est intéressant de voir que Dieu est vraiment fidèle. Ce qu'il avait annoncé 2000 ans plus tôt, il l'a réalisé 2000 ans plus tard. Oui, mes amis. Cet épisode qui réunit Moïse et Élie symbolise la loi de Dieu par Moïse et la parole du prophète par Élie. rappelez-vous lorsque Jésus lui-même parlait de sa parole. Il disait Moïse et les prophètes ou il disait la loi et les prophètes. Il voulait parler de sa parole, de l'écriture. Aussi, Moïse et les prophètes ont annoncé la venue de Jésus et cela s'est fait. À nous d'écouter ce Jésus en plaçant notre confiance en lui afin d'hériter de la vie éternelle et de vivre déjà, maintenant, en fuyant et en renonçant à la pratique de l'injustice, de l'abomination, de la divination, de la magie, de la sorcellerie et de toute autre idolâtrie qui caractérise notre monde. Voilà ce que nous invite ici Moïse à faire. Écoutez-le, c'est-à-dire écouter notre Seigneur Jésus-Christ. Obéir à notre Seigneur Jésus-Christ jour après jour. À nous de jouer notre partition. À toi de jouer ta partition. Amen.